allez bonjour à tous on est sur vous allez voir c'est des essais que j'ai commencé la dernière et qui ont été concluant donc donc je me suis rapproché de plusieurs marques en fait qui ont tout coopéré et c'est assez sympa je me suis arrêté sur une seule marque parce que parce que parce que parce que j'aime bien les marques françaises aussi par l'occasion et je crois que français donc en fait la marque vous la verrez plusieurs fois dans la saison c'est pas c'est pas un placement de produits c'est juste que moi j'ai apprécié le ce concept là est aussi la puissance ça peut servir donc là on est donc j'ai essayé modèle sans batterie pour un modèle bleu par exemple dont je ne tairai la marque avec batterie je veux dire et bon la puissance n'était pas adéquate pourtant le matériel était sympa mais lourd donc là j'ai opté avec un j'ai opté donc pour un aspirateur et oui j'ai fini par trouver le mot je m'en sers pas tous les jours à la maison mais là je vais m'en servir pour les frelons on est donc sur un modèle dorsal ouais dorsal et filaire parce que en fait j'ai rien trouvé de plus puissant que le filaire je vais vous montrer là c'est à double effet qui se coule en fait la personne qui m'a appelé vous voyez le buisson là à ma gauche bon ben voilà donc c'est pas très gros c'est un ballon de deux ballons de sport en par exemple ça commence quand même comme ça donc là vous voyez que la dame elle avait déjà elle aurait eu presque besoin de tailler mais elle l'a pas fait c'est une bonne chose après c'est un arbre qui est très mellifère donc justement là c'est très intéressant parce qu'on ne va pas utiliser d'insecticides et on va quand même détruire le nid je vais vous montrer je me protège un peu pour le coup jérémy là vu qu'on commence à être dans les grosses chaleurs je te fais une grosse bise pour ta combi jérémy thomas facilement trouvable sur facebook qui travaille beaucoup sur l'île de france et la région parisienne avec la joie et la bonne humeur donc voilà on va s'attaquer à ça vous allez voir ça va théoriquement je ne devrais pas trop prendre d'attaque j'ai bien dit théoriquement parce que parce que bon c'est un peu différent la méthode aspirateur en fait on les aspire ça sert à ça un aspirateur et donc bon ça va être plus long c'est sûr c'est pas toujours c'est pas toujours très 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 pratique mais ça a quand même du potentiel surtout le fait de ne pas utiliser insecticides c'est sûr pour la rapidité on n'y est pas mais pour le reste quand même c'est bon ben voilà il faut évoluer donc c'est voilà comment on conclut une chaîne youtube en fait j'ai essayé sur plus gros et ça a marché bon d'accord j'y ai passé trois heures et demie donc donc voilà alors théoriquement il ya des trucs pour s'accrocher pour pas que le truc qui bouge en même temps je peux vous faire un tuto sur le ménage pendant je m'habille voilà hop c'est génial et là théoriquement il ya un bouton alors je me rappelle jamais où il est bien sûr avec chez un peu boulet moi dans mes il est par où mon bouton par là non un truc jaune c'est fantastique allez je vais prendre le reste merci mon caméraman amateur vous pourrez la remercier donc voilà on est un peu sur la cointe on est un peu en contre-jour donc on va rentrer dans le vif du sujet petit buisson un auteur d'homme les gens ont vu un aller retour et se sont posés des questions ils ont identifié l'insecte donc c'est très bien c'est tout à fait ce qu'il fallait faire je commence à avoir très 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 chaud la dame se protège elle ferme tout voilà donc on va y aller on va aller voir ça je vais essayer de rallumer le truc vous n'entendrez peut-être plus rien je suis désolé alors c'est pratique j'ai déjà des frelons qui arrivent voilà alors le truc c'est pour vous montrer le nid ça va pas être très pratique il est là voilà donc le but du jeu c'est d'aspirer les frelons et pas se faire piquer en même temps alors on va le mettre juste devant et là je les entends rentrer la feuille aussi est rentrée donc pour l'instant c'est pas mal voilà on va être obligé d'attendre un petit peu mais vous voyez que déjà il n'y a plus un frelon dans le truc ça c'est réglé et là ce que je vais faire en fait je vais mettre un petit insecticide liquide pile dans le sur la partie supérieure du nid qui va être beaucoup plus local et beaucoup plus propre donc les frelons quand ils vont venir toucher ça ils vont y rester et là du coup on va pouvoir enlever le coeur du nid d'ailleurs en vérifiant qu'il n'y a plus rien dedans voilà vous voyez que c'est beaucoup moins pratique que les insecticides ah là il y en a un hop c'est beaucoup moins pratique que les insecticides mais franchement c'est aussi beaucoup plus propre allez viens voir ici petit ballon il y a un petit peu de monde encore on va repasser un petit peu d'aspirateur vous ne les voyez pas mais moi je les vois encore un peu ça marche bien on va enlever le coeur du nid là il y en a encore un peu ok il y a un nid d'oiseau aussi au fond je regarde d'ailleurs s'il n'y en a pas deux mais ça ça aurait fait le comble et donc un tout petit peu d'insecticides liquides et ici on voit bien là les larves encore qui bouge d'ailleurs mais maintenant les larves vont être consommables donc c'est assez intéressant on pourrait même se dire que comme la larve de frelon ou la larve de guêpes c'est à peu près la même c'est là c'est la même espèce frelon ou guêpes c'est du pareil donc on pourrait peut-être trouver un business pour manger les larves je voulais proposer un bien d'apéro mais bon allez donc là on enlevait à peu près à ça fait du bien quand ça s'arrête donc là on a enlevé en fait toute la partie la partie qui est qui les oeufs etc donc là voilà hop et on va maintenant pouvoir attendre un petit peu déjà que tout le monde revienne puisqu'ils vont revenir obligatoirement au nid ça c'est ça c'est obligé puisqu'ils se nourrissent dans le nid en fait donc vous voyez il y en a un petit on va attendre dix minutes un quart d'heure et on va remettre un petit coup et puis après un petit coup d'insecticides en liquide pour pas abîmer l'arbre qui est mélifère et à mon avis ça va calmer tout le monde voilà il y en a un qui va vouloir rentrer et du coup du coup on est quand même vachement plus tranquille c'est c'est pas mal du tout allez on va remettre un petit coup d'aspi marcha bien ces petits aspirateurs alors bon j'ai hâte bien sûr de pouvoir tester ça sur des voilà allez bien voilà hop hop ça marche super bien et comme en plus le petit aspirateur là va pas mal donc on est quand même pas mal voilà donc bon à suivre mais pourquoi pas faire du mécanique alors bien sûr quand on n'aura pas toujours la possibilité de le faire et là on est quand même sur un milieu complètement tranquille propre etc donc on peut s'amuser mais mais bon le but du jeu zéro insecticide ce serait vraiment génial après les récupérer de nuit et tout ça c'est très compliqué parce que bon à un moment faut savoir quand même que déjà nous on dort et que je vois bien le client arriver à 3 à 3 heures du matin salut c'est moi déjà faut prendre une lampe ils vont pas aimer ou les villes ou les trucs comme ça qu'ils ne travaillent pas la nuit voilà donc et les toits humides les arbres on n'y voit rien enfin bon voilà la nuit c'est bien mais c'est quand même complexe allez sur ce plusieurs tests seront faits cette année merci à tous les fournisseurs par contre qui m'ont fait essayer donc la machine bleue la machine rouge même si j'ai opté pour une machine jaune merci à tous ceux là qui m'ont fait faire des tests assez sympa et qui n'ont rien demandé en échange donc voilà c'est sympa c'est bien on fait avancer le schmilblick comme ça la suite au prochain numéro à bientôt ciao ciao